Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Motorsport Gigantoraptor. Aujourd'hui, nous allons parler de l'idée reçue selon laquelle les espèces n'évoluent plus. L'argument anti-évolutionniste selon lequel les espèces n'évoluent plus ou n'évoluent pas est faux pour plusieurs raisons. En vérité, l'évolution est bel et bien observable de nos jours, chez des millions d'espèces. Par exemple, une majeure partie des moustiques actuels résiste de façon tout à fait remarquable aux anciens produits anti-moustiques. Alors que seulement quelques décennies auparavant, les mêmes espèces de moustiques ne pouvaient résister de cette façon aux mêmes produits. Mais comment expliquer cette résistance si soudaine ? Que s'est-il passé ? Qu'est-ce qui a évolué ? Et bien tout simplement grâce aux divers mécanismes évolutifs. Il y a quelques décennies, ces moustiques ne survivaient pas aux produits anti-moustiques, à l'exception de certains animaux, certains individus qui avaient la capacité de résister à ces produits grâce à une mutation. Ces individus étaient en minorité par rapport aux autres, mais à partir du moment où les produits anti-moustiques furent utilisés, seuls les variants ayant la mutation survécurent à ce changement. Ils furent donc les derniers à pouvoir se reproduire et à transmettre leurs caractéristiques à leurs descendants. Au bout d'un certain temps, la quasi-totalité des moustiques restants et de leurs descendants ne craignaient plus les produits anti-moustiques. Voilà comment, en l'espace de quelques décennies, les moustiques devinrent résistants à ces produits. Voilà un exemple parmi une infinité d'autres que les espèces évoluent toujours et ont toujours évolué. Ce qui est important ici, outre le fait que les animaux ont évolué, évoluent et évolueront encore, c'est qu'il n'est pas nécessaire de se fonder sur les espèces fossiles pour prouver l'évolution des espèces. Bien sûr, quand on compare un fossile avec un représentant plus tardif de la même famille, le phénomène de l'évolution apparaît de façon spectaculaire. Mais il est plus intéressant, car il est plus difficile de chercher l'évolution dans le présent lui-même, et non dans la comparaison du passé avec l'époque actuelle. Les mécanismes évolutifs ne permettent pas seulement de mesurer ce qui sépare la faune du 21e siècle d'une faune antédiluvienne, mais apparaissent ici et maintenant et sont aux yeux de celui qui prend le temps de les observer. Darwin lui-même en arriva à émettre sa théorie après l'étude d'animaux actuels. Il n'est donc pas besoin de fossiles pour prouver l'existence des mécanismes évolutifs, car ces derniers sont aujourd'hui observables. Merci d'avoir regardé, j'espère que ce travail vous aura intéressé. N'hésitez pas à partager la vidéo si vous l'avez appréciée et à faire des suggestions dans les commentaires. Sous-titrage ST' 501 Voir une autre vidéo ...